On est chez Pazzi, la première pizzeria 100% autonome où le pizzaiolo n'est pas un humain mais un robot. Pour commander c'est très facile, c'est un système de bornes comme il y en a dans d'autres restaurants rapides. Il y a plus de 13 recettes différentes qui sont modulables à chaque fois. Par exemple on peut choisir, on va prendre celle-là et on peut tout choisir au niveau des ingrédients, on peut tout changer au niveau des ingrédients. La pizza est ensuite préparée dans ce robot, derrière cette vitre et on va le voir qui va étaler la pâte, ajouter les ingrédients. Tout ça, ça se passe derrière, c'est un peu ce crème mais en tout cas après on verra la pizza sortir juste ici, être coupée juste là, mise dans un carton et elle sera disponible ensuite dans les boîtes. Il faut compter à peu près 4 minutes pour que le robot fasse la pizza avec une pizza toutes les 40 secondes. C'est l'un des gros points forts, c'est que le robot va être capable de faire simultanément plusieurs pizzas. Et donc par exemple, si vous commandez une pizza, vous attendez 4 minutes mais si vous commandez par exemple 3 pizzas, vous allez attendre 5 minutes 30. Le robot doit être capable de s'adapter à la recette que j'ai choisie, on ne va pas cuire de la même manière une margherita par exemple qu'une pizza avec du saumon. Pour la petite histoire, on a passé beaucoup de temps au début du projet aussi sur Youtube en regardant les pizzaïolos faire, en analysant beaucoup. Et puis très rapidement, ça a été extrêmement expérimental, on a fait faire au robot et on a analysé tous ces cas d'erreur pour à chaque fois mettre en place un moyen d'automatiser et d'aider le robot à résoudre. On utilise des systèmes de vision qui vont permettre au robot de voir et de se corriger en temps réel.